... Je pense que si on regarde, si on remonte, moi j'aime extrêmement la mythologie, Homère appelle ça, de lui-même si c'est lui qui les a écrits ou pas, je veux dire ça c'est encore autre chose, mais c'est des chants. C'est pas pour rien que très certainement l'être humain a dû commencer par créer de la résonance sur son corps, d'une manière ou d'une autre, chanter et danser a dû être une des premières choses qu'on faisait et essayer de rendre compte de ce qu'il y avait autour de nous, de trouver une forme d'immortalité dans le dessin, dans les caves et ces trucs-là, mais très clairement, le rythme des mots a une importance monumentale et étonnamment, à un moment donné, on a séparé la poésie de la musique, mais si on y pense pour de vrai, là on aurait du mal depuis 30 ans à parler de poète. Moi je vois, il y a Kay Tempest qui est une poète que j'aime beaucoup, donc voilà, il y a elle, mais sinon qui gagne le prix Nobel ? C'est Bob Dylan et c'est pas pour rien. Si on regarde les paroles de Bob Dylan, c'est de la poésie. Moi je recommanderais, même les romans, moi je les lis à Ovoaute, il y a une musique, lire une longue phrase de Proust ou une phrase de Tostoyevsky, il y a de la musique, il le savait très bien, quand on voit quelqu'un comme Beckett qui se met à écrire en français, c'est parce qu'il entend la résonance des mots, c'est une forme de musique. Et la poésie, on peut même se détacher du sens encore plus et rentrer dans les résonances de mots. Et c'est pour ça que j'avais envie, pour ce spectacle, de dire la poésie de Dickinson en anglais, pour se rendre compte du rythme qu'il y a dedans. Et c'est des toutes petites ritournelles, elle fait quelque chose d'étrange, c'est des poésies qui n'ont jamais de titre, qui n'ont pas d'ordre, qui sont très souvent non datées, qu'elle, elle relit dans des sortes de tout petits livres qu'elle fait elle-même, etc., reliés très étranges, où on sait que c'est décousu, qu'il y a des choses qui correspondent à des années différentes. Et très clairement, ce qui l'intéresse, c'est le rythme de ce qu'elle dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada